Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. A Argenteuil, le maire Georges Mautron et le député Philippe Doucet ont-ils enterré la hache de guerre ? Hier soir en conseil municipal, le maire a accepté la main tendue du socialiste. Les deux élus pourraient travailler ensemble sur certains dossiers. Les explications dans un instant. A Sergi, le PSS, l'école qui forme les futurs travailleurs sociaux, a inauguré un nouveau bâtiment. Vous le découvrirez dans ce journal. Le conseil départemental du Val d'Oise investira 18 millions d'euros ces 8 prochaines années pour rendre accessibles ces bâtiments publics aux personnes handicapées. Nous écouterons à ce sujet Arnaud Bazin en fin de journal. A Argenteuil, la guerre intestine à laquelle se livre depuis plusieurs années le maire Les Républicains d'Argenteuil, Georges Mautron, et le député socialiste Philippe Doucet est-elle en passe de connaître une trêve ? C'est en tout cas ce que laissent entendre les deux hommes qui affirment, au-delà de leur divergence politique, être prêts à travailler main dans la main sur certains dossiers. Les explications d'Angélique Boilet. Le conseil municipal de rentrée s'est ouvert sur une longue déclaration de Georges Mautron. Une déclaration à la fin de laquelle le maire d'Argenteuil a répondu à la main tendue proposée par son adversaire socialiste Philippe Doucet la semaine dernière. Monsieur Mousset, je trouve votre initiative de collaboration intéressante. Et même si nous ne tomberons certainement pas d'accord sur tout, je vous propose de mettre en place une méthode de travail en commun. Une méthode de travail en commun sous la forme d'un comité de pilotage composé de six élus de la majorité et deux de l'opposition. Son objectif, associer l'opposition aux réflexions sur divers dossiers, une manière à son tour de montrer sa bonne intention. Dans un courrier daté du 3 octobre, l'ancien maire socialiste d'Argenteuil, Philippe Doucet, après une série de reproches en guise d'introduction, suggérait à Georges Mautron de travailler ensemble pour Argenteuil et ses habitants. Parmi les dossiers concernés, la construction de logements sociaux et en accession à la propriété, et la réalisation d'un grand pôle de commerce et de loisirs, doté également d'un cinéma, en lieu et place de la salle Jean Villard, à l'ordre du jour du conseil municipal. Réelle volonté d'avancer ou simple stratégie, Philippe Doucet conteste toute manœuvre politique à quelques mois des élections législatives. L'objectif, pour ma part, c'était de prendre de la hauteur et d'être sur les enjeux absolument centraux pour la ville. Le multiplexe, je le redis, c'est maintenant ou jamais. Donc je ne voulais absolument pas, quel que soit ce qui se passe en 2020, en 2025, en 2030, que Argenteuil passe à côté. La question du logement, elle est absolument centrale. Il n'y a pas un jour où les Argenteuillais ne parlent pas de leur problème de logement. Comme un écho à cette volonté d'apaisement, le conseil municipal s'est déroulé dans une ambiance bien plus calme qu'à l'accoutumée. Un rapprochement dont le maire entend bien tirer parti. Je crois noter que dans quelques mois, il y a des élections législatives. Donc il est bon de faire en sorte de montrer une image plus sereine qu'elle ne fût. Mais profitons-en. Je pense qu'encore une fois, les bonnes volontés sont à additionner, ne sont pas à se soustraire. Reste à savoir si les belles intentions voleront en éclat dans quelques mois à l'approche des élections législatives où Philippe Doucet devrait défendre son fauteuil de député. Georges Mautron, quant à lui, ne souhaite pour l'instant confirmer ou non une candidature face à son meilleur ennemi. Et puis toujours à Argenteuil, une adjointe a été écartée après des propos publiés sur Facebook. Samia Anzaghe a été démise de ses fonctions lors du conseil municipal mardi soir. Elle accusait une autre conseillère municipale de propos islamophobes et racistes. Je vous propose d'écouter Georges Mautron et Samia Anzaghe au micro d'Angélique Boilet. Tout le monde dans ma liste avant les municipales avait signé une charte d'éthique. Et dans cette charte, il était dit notamment qu'il fallait une bonne entente entre chaque colistier. Elle a enfreint les règles dans Facebook cet été, au début juillet. Je l'avais déjà averti au mois de juin. Je ne suis pas dans une cour de maternelle. Je suis le patron d'une équipe qui est là pour reconstruire Argenteuil. Il y a des choses qui ne sont pas tolérables. Je trouve que c'est injuste parce que quand dans une municipalité, quand deux personnes ont fauté, on sanctionne les deux. Donc moi, je me retrouve aujourd'hui sanctionnée pour des faits. Et ma collègue n'est pas sanctionnée. Donc pourtant, elle a tenu des propos quand même racistes et islamophobes sur Facebook que j'ai condamnées. Donc je confirme, j'assure. Voilà, et plus d'infos sur cette affaire sur notre site veonews.fr. Depuis 1991, l'école pratique de services sociaux forme à Sergi les futurs travailleurs sociaux. Soutenu par le conseil régional d'Île-de-France et le conseil départemental du Val-d'Oise, le PSS dispose désormais d'un bâtiment administratif rénové au sein de l'IPSL, l'Institut Polytechnique Saint-Louis. Florian Philippe s'est rendu à l'inauguration. Ce sont les nouveaux locaux administratifs de l'EPSS à Sergi. L'école pratique de services sociaux historiquement basée à Sergi depuis 1991 a pris possession d'un bâtiment de l'IPSL, l'Institut Polytechnique Saint-Louis. Refait à neuf, il héberge les personnels et formateurs de l'école. C'est un campus sur lequel se trouvent plusieurs écoles. Les salles de cours sont mutualisées en poules et chaque école a ses bâtiments administratifs. Nous sommes ici sur le nouveau bâtiment des bureaux, des formateurs et des personnes administratives de l'EPSS, de l'école pratique de services sociaux. Nous sommes effectivement ici grâce au soutien et à l'aide financière de la région Île-de-France et avec le soutien également du département du Val-d'Oise qui nous a accompagnés dans nos travaux puisque nous avons refait entièrement ce bâtiment qui était vide depuis quelques années et qui méritait un vrai toilettage. Le PSS forme depuis 100 ans maintenant les travailleurs sociaux. Dans le Val-d'Oise depuis 25 ans, l'école prépare au métier d'éducateur spécialisé ou encore d'assistant de service social. Elle s'appuie sur la construction de partenariats avec les structures locales comme espéré 95. Les étudiants passent ainsi plusieurs mois de leur formation en apprentissage. Nous ambitionnons effectivement de former des gens qui seront au fait des questions de société qui ne sont pas formés comme étaient formés les étudiants il y a 10 ans ou même il y a 5 ans que l'on tienne compte vraiment des réalités locales et pour tenir compte des réalités locales encore faut-il avoir ces liaisons permanentes avec le terrain. Donc l'enracinement sur le terrain de la formation est quelque chose de tout à fait fondamental. L'école accueille en moyenne 1000 étudiants, apprentis ou stagiaires chaque année. En bref, maintenant les élus du conseil départemental du Val-d'Oise ont voté lors de la dernière séance plénière un agenda d'accessibilité programmée. Ce document répartit la mise en accessibilité des bâtiments du département aux personnes à mobilité réduite sur les 8 prochaines années. 18 millions d'euros seront investis. Au total, en priorité, ce sont les établissements accueillant des usagers en situation de handicap qui seront mises aux normes. Je vous propose d'écouter à ce sujet Arnaud Bazin, le président du conseil départemental du Val-d'Oise, au micro de Florian Philippe. Nous allons proposer à nos collègues d'approuver un agenda d'accessibilité. C'est-à-dire que pendant 8 ans, nous allons investir régulièrement au total 18 millions d'euros afin de rendre tous les bâtiments du département, notamment nos 110 collèges, bientôt 111 d'ailleurs, totalement accessibles, mais également aussi les bâtiments qui accueillent le public chez nous, c'est-à-dire les services sociaux principalement et autres. Donc c'est un département accessible, enfin totalement accessible, au terme de ce programme qui sera réalisé. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. À Argenteuil, le maire Georges Mautron et le député Philippe Doucet ont-ils enterré la hache de guerre ? Hier soir, en conseil municipal, le maire a accepté la main tendue du socialiste. Les deux élus pourraient travailler ensemble sur certains dossiers, et notamment celui du cinéma multiplex. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur venus.fr. A demain. Drôle d'ambiance dans les bois de survilliers. Des chasseurs de sangliers, des mercenaires, pas du tout. Des passionnés d'airsoft, un jeu de rôle méconnu du grand public. Ils sont une trentaine à avoir répondu à l'invitation de la Stanley Airsoft. Fondée en 2008, cette association compte actuellement 80 membres. L'airsoft, en fait, c'est un cousin du paintball, on peut appeler ça comme ça, avec un roleplay un peu plus poussé où en fait on s'équipe un peu comme des militaires et qui repose sur le fairplay. Ici on n'a pas en fait de billes de peinture, c'est juste des petites billes biodégradables parce que là on joue en forêt, où en fait quand un joueur est touché, il se déclare lui-même sorti. Nous on utilise vraiment des répliques d'armes existantes, donc qui peuvent être des M4, des FAMAS, tout ce qui se fait en fait en armes réelles. Ici, les lanceurs de billes de peinture laissent place à des répliques d'armes réelles. M4, FAMAS et autres AK-47 côtoient les fusils à lunettes et les pistolets semi-automatiques. Des engins factices, mais des gros jouets capables de projeter des billes en rafale ou au coup par coup, grâce à des moteurs électriques, du gaz ou des capsules de CO2. Seule contrainte, la puissance des tirs est limitée. L'élément primordial c'est les lunettes. Pour protéger les yeux, les yeux ça ne se remplace pas. Je vais vous présenter une réplique. Là c'est une M4 qui fonctionne électrique, avec une batterie. Vous pouvez tirer en coup par coup, vous pouvez aussi tirer en rafale de trois coups et si vous restez appuyé, vous avez des automatiques. Il y a aussi les répliques pour le jeu rapproché, qui sont des répliques de poing avec culasse mobile. Un arsenal qui au premier abord peut faire peur, mais les participants s'amusent de l'image qu'ils renvoient. Pour eux, la Stanley Airsoft n'a rien à voir avec une organisation paramilitaire et il n'y a aucune idéologie derrière. Ces membres se présentent davantage, comme des joueurs de jeux vidéo qui auraient été téléportés dans leur console. En fait, on a des scénarios absolument pas sérieux. Pour Noël par exemple, on était tous déguisés en Père Noël, en lutin et en rènes. Pour être certain du bon déroulement des parties, des règles sont établies. Les joueurs n'hésitent pas à endosser le gilet fluo d'organisateur. Et lorsqu'il s'agit de tester le respect de la règle du fair-play, tous les coups sont permis. Pour savoir si les gens sont bien fair-play, à savoir si on peut leur demander de rester en jeu ou si on remet un avertissement avant de les sortir. Ça se passe comme ça, là ils sont en train de combattre. On va essayer d'en toucher un. C'est bon, retour en jeu ! Si les hommes représentent la majorité des joueurs, l'airsoft attire aussi la jante féminine. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à arpenter les terrains avec la même passion que leurs homologues masculins. C'est un peu comme les garçons finalement d'avoir surtout cet esprit de groupe, se faire play entre nous et vraiment d'entraide parce qu'effectivement quand on est touché, il y en a un qui va se dévouer pour venir nous sauver. Dans le Val d'Oise, plusieurs associations d'airsoft ont vu le jour. Pour les trouver, suivez les billes. C'est une invention digne d'un film de science-fiction, un cyborg végétal baptisé Biome. Développé par la start-up Steel Human, basé à Neuville, il s'agit d'une plante connectée. Son socle au design épuré est bardé de capteurs et permet à la plante de communiquer ses besoins via une application mobile ou directement via sa diode. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des capteurs qui vont savoir chaque besoin de la plante et pouvoir nous les traduire via un code couleur lumineux qui va changer de couleur en fonction du besoin. Le bleu pour l'humidité, rouge pour la température, vert pour la richesse de la terre et jaune pour la lumière. Même un enfant pourra comprendre quel est le besoin de la plante juste en fonction de la couleur qui va changer sur le pot. Parfait pour ceux qui n'ont pas la main verte. Mais comme si cela ne suffisait pas, Steel Human tente d'aller plus loin dans le concept avec une version 2.0, Gaia. Plus évolué et doté de roues, ce robot végétal est parfaitement autonome. Ces deux grandes roues vont permettre au pot d'aller par exemple vers la lumière, d'aller vers la fenêtre. Si jamais il pleut dehors, comme il est lié à la météo, il va pouvoir savoir qu'il pleut, il va nous demander d'ouvrir la fenêtre et le robot va pouvoir aller dehors pour prendre la pluie et pouvoir alimenter la plante via les ressources naturelles. C'est vraiment un dispositif qui va permettre de rendre les plantes vivantes, qui sont déjà vivantes, mais les rendre vraiment au stade d'individu à part entière. On va pouvoir leur donner un nom, pouvoir interagir avec et aller au-delà de la simple plante meuble, de la plante qu'on oublie dans son coin et qu'on ne va pas forcément arroser ou toutes ces choses-là. Dans un premier temps, Gaia sera réservé aux entreprises et institutions en attendant une version grand public. Biome, quant à lui, sera disponible pour une cinquantaine d'euros dans les jardineries et certaines grandes enseignes au printemps 2017. Je t'urais, je t'urais, je t'urais, je t'urais le temps. Je t'urais, je t'urais, je t'urais, je t'urais le temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501